Salut à tous les auditeurs du Kick Kaliente Reguescho sur O2 Radio. Salut, moi c'est Mathieu Hernandez alias Matai. Je viens d'une petite commune qui s'appelle Châteaurano-Saint-Auban dans les Alpes d'Autre-Provence. Du côté à mon père, c'est espagnol et du côté à la maman, c'est italien. Ils se retrouvent en France. Les écoles de musique, c'est plus tard, c'est plutôt à l'adolescence que ça a commencé à me venir l'envie. J'ai commencé à la batterie pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai joué de la batterie, j'ai kiffé ça. Après, je me suis formé aussi à la guitare, au chant, j'ai fait un peu des cours de théâtre. J'ai rencontré plein de gens super, dont Olivier Perez, que je salue Big Up à toi, mec, et qui a changé ma vie totalement. L'anglais, je ne parle pas couramment anglais, je ne suis pas bilingue, on va dire. Mais j'aime beaucoup cette langue et c'est surtout pour la chanter. Parce que j'aime sa musicalité et je voulais aussi que mes textes, mes musiques, traversent un peu les frontières au-delà de la France et soient entendus un peu partout dans le monde. Glem Tamal, c'est au culot où j'y suis allé complètement en fait. J'ai demandé à un ami sur les réseaux, je kiffais ce qu'il faisait avec Marcus, ce sont Roots, mes maquettes, en fait je voulais retrouver ces mix-là, cette énergie-là dessus. Et donc j'ai tout envoyé ce que j'ai fait, il a écouté, il a kiffé ça. Et puis voilà, on a décidé de travailler ensemble et ça s'est fait comme ça en fait. Marcus, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au café quoi. C'est un café-concert dans les Alpes-de-Provence près de chez moi, à la Fort Calquier. Et je salue Mister Brown d'ailleurs, merci pour le taf kiffé, il nous a accueillé plusieurs fois en résidence aussi. Donc merci et Marcus, à la fin de concert, je crois qu'on faisait un after sans système avec mon frère. Donc voilà, on finit la soirée, on se retrouve avec lui, ses musiciens, dans les loges. On a blagué un moment, après on s'est retrouvé sur les réseaux, on a échangé quelques messages, lors de ses concerts aussi où j'étais allé le voir. Et quand j'ai décidé de travailler avec Tamal, on l'a contacté, on lui a dit que j'avais mes morceaux et que s'il voulait bien poser sa voix dessus, il en a choisi un. Et voilà, il a enregistré ses pistes dans le studio, je crois que c'est à Nouméa, un truc comme ça, en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, on a mixé ça et ça tue, je le remercie énormément pour ça. Sur cet album, il y a 7 titres en tout. Alors 7, parce que c'est un chiffre qui me plaît beaucoup, un chiffre un peu magique, un peu sacré. Et on avait peut-être une dizaine de pré-prod qu'on avait fait, mais on a choisi, on va dire, les 7 meilleurs. Et c'est ce qui en ressort sur cet album. My roots, tout simplement, mes racines, ça veut dire. Donc mes racines, c'est ce que je suis vraiment, ce qui est à l'intérieur de moi, au plus profond. Quand j'ai composé cet album, en fait, je me suis dit, je ne mets pas de filtre, autant dans les paroles que dans la forme musicale, le style. Je ne voulais pas ressembler à une tendance, forcément, qu'il y avait en ce moment. Et donc voilà, j'ai partagé ce que j'avais de plus profond en moi et c'est pour ça que ça s'appelle Mes racines. La pochette, j'avais vraiment une idée précise de ce que je voulais. Je voulais qu'on me voit et à la fois, je voulais représenter mes racines. Donc j'avais une idée de montage entre mon visage, une forme d'arbre, en fait. Donc j'ai appelé un pote à moi, Galoubet, que je salue, que je remercie, qui fait des photos aussi, il m'a fait des clichés, des portraits. Ensuite, j'ai envoyé ça à un autre gars que j'aimais beaucoup, ce qu'il faisait, Sébastien Dubois, que je salue, que je remercie. Merci aussi, qui fait des super portraits. Et j'ai envoyé un montage, en gros, que j'avais pris avec des racines que j'avais collées sur mes photos. Il m'a dessiné ça, c'était magnifique. Et enfin, pour mettre tout ça en page sur une pochette de CD, j'ai travaillé avec une femme aussi qui s'appelle Daphné Bernand. Merci Daphné pour ton aide aussi. Je ne t'ai pas rendu la tâche facile parce que j'avais des idées très précises et elle, elle avait ses idées à elle. Mais au final, elle est arrivée à un compromis et je suis super fier du résultat. Merci à tous pour ça. Alors non, je ne suis pas intermittent du spectacle. En tout cas, pas pour l'instant. On verra plus tard. En ce moment, je suis à mon compte. J'ai mon école de musique, voilà, chez moi, la Matai Music School, où je donne mes cours. Je rencontre plein de gens. C'est ce qui me fait kiffer aussi. C'est pour ça que je fais de la musique. Et à côté, je vais continuer à développer mon projet, aller faire des concerts et voilà, gagner ma vie simplement, mais avec la musique. Mais grave, j'ai envie de faire un groupe et j'ai envie d'aller sur scène, partager. Au départ, ce projet, je l'ai fait pour ça en fait. Je voulais, voilà, composer des morceaux, les faire jouer par des super Zicos et après aller kiffer sur scène, faire des vibes et faire profiter tout le monde de ça. D'ailleurs, je salue Pita Roots, le bassman terrible, qui a fait aussi les guitares. Jean Waraud, le killer à la drum, qui a fait aussi les claviers et les percus. Teddy Doris aussi, Damien Allouch, sur les cuivres. Et Clem Tamal, qui m'a aidé surtout à la production, au mixage, à la réalisation de tout ça. Et donc, j'espère qu'on va vite aller kiffer sur scène tous ensemble. Ben oui, du coup, une tournée, ouais, ça va de soi, avec des musiciens. C'est le prochain objectif, on va dire, après la création de cet album, My Roots, c'est la concrétisation. C'est-à-dire, t'allais le partager un maximum de monde. Le mot de la fin, c'est Biggapaki kaliente reggae show. Merci encore pour le soutien, le partage. Aussi à tous ceux qui soutiennent le projet, qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à aller checker sur les réseaux, ma taille, sur YouTube aussi, ma chaîne. Allez voir, écoutez les sons, un petit comme, un petit like, un partage, ça fait plaisir. Et puis voilà, on se retrouve bientôt, j'espère, sur scène ou ailleurs. Et kiffez un bon moment ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...